Musique Nous sommes, on appelle ça, une région tendue, où il y a des besoins énormes. La loi en France impose 25% de logements sociaux dans les grandes villes, dans beaucoup de villes. Nous en sommes loin pour certains, non pas pour Marseille. On est à 20% et on va arriver à 25%. Et l'objectif, c'est de loger les personnes en difficulté ou en grande difficulté. Néanmoins, il faut que nous assurions la mixité sociale dans nos ensembles. Et c'est ce qui est le plus dur aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il faut arriver à faire vivre ensemble des populations différentes et diverses. C'est la grande équation que nous rencontrons aujourd'hui dans cette ville de Marseille, mais que nous rencontrons aussi sur l'ensemble du littoral méditerranéen. Je dirais que les bailleurs sont des acteurs moteurs en région, au niveau de la qualité de la construction neuve, la qualité environnementale, puisqu'ils sont largement porteurs de projets à forte valeur environnementale. Pas forcément en passant par des certifications, c'est-à-dire que les bailleurs ne vont pas, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, jusqu'à de la certification, mais dans leurs projets, ils intègrent une démarche avec de nombreuses cibles répondant aux critères de qualité environnementale, notamment les critères qui concernent la performance énergétique des logements, la réduction des consommations d'eau, et puis également l'aspect suivi du bâtiment, information auprès des locataires, qui est des cibles importantes pour les bailleurs. L'association régionale représente environ 300 000 logements sociaux pour notre région. Le rôle de l'association régionale, c'est de représenter ces organismes HLM, ce mouvement HLM régional, vis-à-vis des pouvoirs publics régionaux, départementaux ou locaux, qu'il s'agisse des services de l'État, qu'il s'agisse des collectivités locales, mais aussi des banques, des énergéticiens, des agences d'urbanisme, des agences d'information logement, vis-à-vis de l'ensemble des professionnels de l'acte de construction et de gestion du logement. Le programme de la région, c'est 15 millions d'euros par an, il est voté pour 4 années. L'objectif, si on arrive à réaliser exactement ce qu'on a fait sur les 4 dernières années, c'est à peu près de réhabiter 25 000 logements à l'échelle régionale. Les subventions de la région, en fait, ont diminué la consommation énergétique des logements et pour ça, on a fixé des critères énergétiques un peu plus élevés, c'est-à-dire qu'on souhaite un gain minimum de 38% et une étiquette minimum de C+. Cet habitat pédagogique itinérant développé avec EDF sensibilise les habitants à la précarité énergétique et est réservé à la semaine par les bailleurs sociaux de la région. Donc ce conteneur, qui était développé à base de trompe-l'œil et d'équipements aussi réels, se balade dans toute la région, tant dans les territoires montagneux que dans les cobords de la mer, comme ici, à Marseille, à Nice, dans le Var, et de façon à ce que l'ensemble des locataires hébergés par l'ensemble des bailleurs sociaux de la région puissent profiter justement de ces services destinés à diminuer leurs charges énergétiques et la consommation d'eau. Quand on parle de logement social, c'est la rénovation énergétique. C'est un peu le sens de votre voyage, d'apprendre tout au moins de voir ce que nous faisons dans notre région. Nous le faisons, ce n'est pas toujours très facile, bien sûr, puisque nous avons des ensembles qui sont des passoires thermiques qui ont été construits dans les années 70-75. Donc il faut que nous réhabilitions, que nous rendions ces passoires, comme je vous dis, avec un niveau de qualité, il y a une classification. Et il faut apprendre aux locataires à vivre d'une manière différente. Nous sommes ici sur la résidence Lépin, résidence de 1973, sur laquelle nous avons fait une réhabilitation complète des bâtiments qui s'intègre dans un projet de renouvellement urbain, de rénovation de l'image du quartier. C'est une réhabilitation à un niveau BBC Rénovation. En termes de chauffage, on avait un gain obtenu de 33% et également un gain sur l'ensemble des charges énergétiques de 22%. On a suivi une stratégie d'enveloppe qui vise à isoler le bâtiment et à mettre en place des protections solaires. On peut voir ici, par exemple, les dispositifs en rez-de-chaussée qui permettent à tous les locataires des rez-de-chaussée de ventiler largement leur logement en été. On a mis en place également une sur-isolation de la façade. En termes de financement, ce projet a coûté 5 millions d'euros, dont plus d'un million d'euros financés par des subventions du renouvellement urbain et un financement important de la région, du département et de la communauté de communes pour laisser finalement à l'OJRM qu'un coût travaux de 2 millions d'euros. Nous sommes ici à Valtellina, à Châteauneuf-les-Martyques, pour visiter cette résidence BBC, bâtiment basse consommation, et présenter les caractéristiques de la résidence et le retour d'expérience suite à l'évaluation de cette construction. On est ici dans une approche dite de qualité environnementale et qui cherche à être bioclimatique. On a mis en place un accompagnement par le bureau d'études d'assistance à maîtrise d'ouvrage et par différents modes de communication écrits et verbaux qui ont amené à baisser les températures de consignes en hiver et de gagner ainsi 10% sur la consommation. Famille Provence est une société anonyme d'HLM de 7000 logements gérée sur les trois départements du sud de la France. On l'a mis en place surtout avec un objectif et une vertu, on va dire, pédagogique, puisque ça permet de faire comprendre aux locataires que nous allons investir pour eux, nous allons travailler pour faire en sorte qu'ils aient des coûts et des charges énergétiques plus faibles. Donc on leur propose de partager ces gains. C'est du donnant-donnant parce qu'eux vont retrouver ces gains sur la baisse de leurs charges énergétiques. Nous avons travaillé en étroite concertation avec les locataires et on a surtout essayé de mettre en place un dispositif proposé par l'État en 2010 qui était le dispositif du partage des économies d'énergie. Un propriétaire qui investit sur son patrimoine pour réduire et diminuer les consommations énergétiques peut faire partager les gains énergétiques. Il peut les partager avec celui qui en bénéficie, c'est-à-dire son locataire, quand il a un locataire dans son bien. Ici, nous sommes sur la tour qui s'appelle Gagarine, à côté de laquelle se trouve la chaufferie, puisqu'il y a une chaufferie centrale qui alimente les trois bâtiments. Sur cette tour a été positionnée un certain nombre de dispositifs énergétiques, mais en tout cas les panneaux solaires thermiques qui permettent de préchauffer l'eau chaude pour les locataires et donc d'avoir une eau chaude solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada